Musique L'intrigue si vous voulez c'est en quelques môles une histoire de psychiatre, de psychiatrie. Donc on est dans un univers assez carcéral au début de cette histoire, mais ensuite on s'évade et c'est une road story puisqu'on part sur les routes de France. Parce que cette psychiatre qui s'appelle Estelle, il va lui arriver toutes sortes d'aventures qu'elle aurait pu régler très rapidement dans le cadre de son métier, sauf que ça lui arrive à elle et elle va avoir beaucoup de mal à mettre de l'ordre dans sa vie puisqu'elle est appelée aux urgences dans son hôpital de Sainte-Anne. Elle découvre un homme qui vient de faire une tentative de suicide et elle se rend compte qu'elle l'a connu 20 ans auparavant puisque c'était son voisin d'examen et de promotion au concours à l'internat de médecine. Et donc il va rejaillir et ressurgir toutes sortes d'émotions et d'incompréhensions puisqu'ils avaient échangé leur copie, lui offrant à elle la première place du concours de l'internat. C'est quelque chose qui me passionne. Moi je viens d'un univers, je vais dire, plutôt juridique. Et ce qui me fascine, c'est la non-limite du cerveau humain. Je crois qu'on a découvert, les scientifiques disent qu'on en est, je ne sais pas, au 5% ou au 10% du potentiel du cerveau humain. Et j'ai l'impression que chaque année on repousse et on va découvrir des choses de plus en plus extraordinaires. Et moi c'est ça qui me passionne. Des recherches déjà auprès de psychiatres, de psychologues et de psychanalystes. Donc j'ai vraiment interrogé, on va dire, l'ensemble de la profession, pas uniquement des psychiatres, et à la fois d'inspiration, d'un encourage, on va dire, je crois qu'il y a vraiment toutes sortes de situations à prendre dans son environnement parce que les situations, on va dire, normales, ça n'existe pas. À un moment, ils échangent leurs copies, ils se sont embrassés.